La filière du cuir Nous allons en venir à la filière textile qui a cristallisé le débat sur la nature de l'économie pompéienne car la multiplication des installations liées à la fabrication des tissus a pu faire penser que Pompéi était un centre de production de textile d'une ampleur comparable à certaines villes médiévales. La première foulerie de vêtements a été dégagée en 1825 dans la région 6, insula 8, numéro 20. Puis, il y a eu la découverte de l'inscription dédicatoire des Foulots dans l'édifice de Macky et qui a conduit à interpréter dès 1869 ce bâtiment comme un marché des tissus. Cette hypothèse a été renforcée par l'autorité de Mao en 1892 alors que Fiorelli, dans Le guide de Pompéi, paru en 1875, en faisait contre toute évidence une grande foulerie. De cette découverte, Tenefranc, en 1918, avait tiré la théorie que Pompéi était un centre de commerce des tissus, ce que Meraël Rostotseff a suivi dans l'histoire économique et sociale de l'Empire romain. Et je vous renvoie à la page 445, note 20 de l'édition française de 1988 préparée par Jean Andrault dont l'introduction est tout à fait essentielle pour comprendre le contexte. L'idée était donc déjà bien ancrée lorsque Walter Müller a commencé ses travaux sur la production et le commerce des tissus de laine en proposant d'identifier un nouveau type d'atelier comme lieu consacré au lavage des toisons et dans un article paru en 1966 qui s'appelle de Lani Fricarius du Oficinae Lani Fricariae à Pompéi paru dans Technology and Culture numéro 7. Et surtout en publiant sa fameuse synthèse The Wood Trade of Ancient Pompeii à l'Aide en 1976 ouvrage dans lequel il mit tous les vestiges de cette industrie, si on peut dire, en perspective, dans une perspective économique et sociale qui prenait en compte le potentiel rôle politique des foulons tel qu'il semblait ressortir des interprétations, des affiches électorales dans l'ouvrage de Matteo de la Corte qui venait de paraître, qui s'appelle « Case d'habitants » dit Pompeii, dont la troisième édition est apparue en 1965. Les interprétations et les conclusions sociales de Müller ont été critiquées par William Jungmann dans son livre sur l'économie de Pompéi et, de façon convaincante, il a montré que Müller avait interprété de façon erronée les témoignages épigraphiques des affiches électorales et qu'il n'y avait aucune preuve que les dirigeants de la cité, représentés par les curials, étaient composés en partie par des individus engagés dans la filière textile et notamment les foulons. Jungmann a systématiquement critiqué tous les points, déniant aux ateliers nommés par Müller au Fikinae Lani Fricariae, nous en voyons ici un exemple, il leur a dénié donc tout rôle dans le lavage de la laine en soulignant que les opérations fondamentales de filage et de tissage étaient peu documentées et donc aboutissant à la conclusion inverse de celle de Müller, le textile n'était pas un artisanat important à Pompéi, la production était orientée vers le marché local et les foulons n'avaient pas de rôle sociopolitique important sauf en tant que lien entre le peuple et les classes dominantes. Les foulons ne faisaient pas partie des classes dominantes à Pompéi, même dans la dernière phase. En fait, tout avancé sur ces points, supposait un retour au terrain, ce qui fut effectué à partir des années 1990. En 1992, Florian Saylor a publié ses recherches sur les foulons niqués 6-16-3-4 et 6-16-6. En 2001, Digman et Pearson ont présenté leurs hypothèses sur l'atelier de la case et des postumies dans la région 8 et sous la 4, numéro 4. Mais les avancées les plus significatives ont été réalisées par Philippe Borgard à partir de 2000. Philippe Borgard refouillait la presque totalité des teintureries et par Mycoflore qui s'est occupé des fouleries. Ils ont abouti à des conclusions quelque peu divergentes. Selon Philippe Borgard, la quantité et la qualité des vestiges de l'industrie textile à Pompéi ne s'explique que par l'engagement de Pompéi dans une production importante de tissus probablement exportatrice dans les dernières années de la vie de la cité. En revanche, Mycoflore, suivant William Youngman, rejette l'interprétation des laveries de laine et estime que les fouleries jouaient essentiellement un rôle dans l'entretien des vêtements de l'élite et dans la préparation des tissus et des vêtements neufs qui étaient importés à Pompéi et non pas fabriqués sur place, suivant un fonctionnement qu'il a pensé détecter à Hostie et à Rome. Mais Flore se sépare de Youngman sur le rôle de la fabrication textile locale. D'une part, il considère que la situation est plus complexe qu'on ne le pense et que la demande réclamait non seulement des produits locaux mais aussi des produits importés. Et d'autre part, il souligne que certains propriétaires fonciers investissaient dans cette filière et donc en escomptaient des bénéfices venant compléter leurs autres revenus. Enfin, dans son ouvrage sur Herculanum, Nicolas Montex a suivi pour l'essentiel les interprétations de Philippe Borgard en expliquant pourquoi nous manquons de documentation sur le filage et le tissage. Il aboutit lui aussi à la conclusion que l'ampleur et le nombre des ateliers ne s'expliquent que par un contexte de production destiné à la commercialisation et il souligne que Pompéi aurait eu un rôle économique bien plus large qu'Herculanum sur ce plan-là. Le débat est toujours vif comme on peut le voir encore récemment dans une série d'articles de Bradley, de Mycophlor consacrés aux Fouleries puis du même Mycophlor sur la feuillère textile dans le Journal of Roman Archéology en 2013 en partie contesté par Nicolas Montex dans le même numéro de cette même rue. Les points d'achoppement sont toujours les mêmes. Les ateliers dotés de chaudières sont-ils des laveries de toison ou n'ont-ils aucun rapport avec la filière textile ? Pompéi produit-t-elle des tissus pour la demande locale ou pour l'exportation ? La production de textiles a-t-elle apporté des revenus significatifs et acquis ? Et comment le prouver ? Essayons d'y voir plus clair sur toutes ces questions en se fondant surtout sur le résultat des fouilles et notamment celle de Philippe Borgard qui a eu le mérite de refouiller ces installations et d'apporter des observations inédites. D'emblée, il faut dire que Pompéi ne fait pas partie des villes dont les sources antiques nous indiquent comme Padoue ou Canossa en Italie ou Narbonne pour les tissus de Gaulle ou Patras pour la Grèce qu'elles étaient des grands centres de production textiles. Malgré le naufrage des archives et d'une grande partie de la littérature, nous avons suffisamment de textes sur l'Italie au début de l'Empire pour considérer que ce silence est significatif. Pompéi n'était pas considéré comme une ville de grande production de textiles, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en produisait pas et ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y avait pas d'exportation significative dans la région. Son rôle pourrait donc avoir été surtout d'interface entre la zone de production de la laine et le port pour la distribution selon un schéma mis en exergue dans plusieurs endroits, notamment par Peregrin-Nordel et Nicolas Perselle dans The Croke-Kinsey, par exemple, page 362-363. Première question, quelles étaient les fibres traitées ? Quelques rares tissus carbonisés trouvés à Pompéi ont été récemment étudiés par Fabienne Médard dans un travail qui n'est pas encore publié et Fabienne Médard a pu déterminer qu'ils sont faits pour moitié ces tissus conservés, exactement 52 %, ils sont faits en laine et le reste étant d'autres fibres végétales, notamment du lin qui est assuré pour 37 % des tissus restants. Mais ces tissus reflètent la consommation incluant évidemment les vêtements importés mais il doit aussi refléter bien sûr la production locale probablement pour les vêtements de laine. Alors, quelles étaient les installations qui pouvaient être liées au travail de la laine ? Alors, abordons d'emblée la question des fameuses laveries de toison dont l'identification fut proposée par Muller et qui sont, selon Nicolas Montex, la pomme de discorde par leur rôle supposé et par leur nombre. En effet, 19 installations artisanales comportent des banquettes en maçonnerie à une ou deux chaudières pour faire chauffer de l'eau dans de grands bassins tronconiques en plomb. Vous voyez ici des emplacements, une meilleure vue ici où le plomb est encore conservé. et elles comportent aussi un caniveau d'évacuation des eaux usées passant au pied des banquettes. Elles sont groupées en deux zones, principalement autour du forum ici et de la zone des théâtres ici. Un bon exemple est donné par la maison qui est voisine du fameux Lupanard que vous avez peut-être visité, c'est juste à côté du Lupanard près des termes de Stabi dans la région 7 et sous la 12. Donc, ces installations, contrairement aux teintureries, sont équipées de banquettes. Elles sont dépourvues de stalles de foulage, ce qui les différencie des ateliers de foulons destinés au lavage et à la préparation des vêtements. Leur disposition conviendrait bien, en revanche, au nettoyage des toisons que l'on pouvait étaler avant de mettre les fibres de laine brute dans les bassins d'eau chaude additionnés d'une herbe appelée saponaire afin d'annoter la lanoline et de les dégraisser pour les rendre aptes au filage. Cette interprétation techniquement plausible rencontre une difficulté. On pense généralement que, le plus souvent, le dégraissage des toisons devait être réalisé dans des exploitations pastorales afin de limiter le poids et l'encombrement de la laine à transporter. C'est notamment la position avancée par William Youngman dans son ouvrage Passe 169. On ne comprendrait la présence d'aussi nombreuses laveries que si la campagne autour de Pompéi était vouée au pastoralisme. Or, nous savons la place qu'occupaient les cultures, notamment les céréales et la vigne. On suppose donc que l'espace disponible pour l'élevage au vin devait être assez limité. Mais, de fait, il y avait bien quelques troupeaux de moutons puisque Sénèque, dans la question naturelle, livre 6, paragraphe 27, écrit que lors du tremblement de terre de Campanie, donc le fameux tremblement de terre de 62 ou 63, un troupeau de 600 moutons périsse sur le territoire de Pompéi. Ces troupeaux locaux devaient pêtre sur les hautes pentes du Vésuve et dans des pâturages publics attestés par les tablettes du banquier Lucius Caecilius Iucundus qui les affermaient. De plus, les troupeaux devaient être conduits à la pâture sur les chômes des champs de céréales à la fin de l'été. Donc, l'évacuation de la place de l'élevage dans l'économie pompéienne est donc certainement ouverte et doit être travaillée à nouveau. L'alternative est, soit que l'élevage était plus développé qu'on ne le croit autour de Pompéi et qu'on importait des toisons transportés par des barques descendant le Sarnes ou alors que les installations ne sont pas des laveries. Cette deuxième option qui a été explorée par Youngman et suivie par Flore, ces deux auteurs ont fait remarquer que l'on avait trouvé des ossements d'animaux dans l'une de ces installations, celle située dans la région 1 et sous la 3 numéro 15 qui a été fouillée en 1869. Mais Nicolas Montex a fait justice de cette association en montrant qu'elle était sans doute fortuite car dans aucune des autres installations fouillées dans les mêmes années par les mêmes personnages et donc qui remplissent les mêmes journaux de fouilles, ils n'ont jamais signalé qu'il y avait des ossements en grande quantité dans les autres installations. À vrai dire, faute de fouilles et d'analyse, je n'ai pas d'argument décisif pour trancher le débat. On peut être sensible à l'objection théorique du traitement des toisons en amont de la ville dans les exploitations. Mais vous savez déjà que je me méfie des théories. Ce que l'on voit des ateliers dégagés à Pompéi montre qu'au 1er siècle, la filière textile et nous l'avons vu aussi pour la filière du cuir, ces filières s'étaient dégagées en grande partie de l'économie agricole et domestique et donc l'argument logique du dégraissage de la laine systématiquement réalisé en amont est peut-être déjà anachronique. Ce stade aurait été dépassé en quelque sorte. La solution au problème d'interprétation devrait être à chercher dans la comparaison avec des installations analogues trouvées ailleurs. Or, nous sommes étonnés de constater qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans l'Empire, sauf à Herculanum, bien sûr, des ateliers de ce type pourtant bien caractéristiques. Voyons ici le cas de la laverie de laine d'Herculanum qui est tout à fait identique à celle de Pompéi dans un dessin de Nicolas Montex. Nulle part ailleurs dans le monde sauf dans la petite agglomération routière située à Pignan dans le département du Var que Marc Boréani et moi-même avons fouillé en 1997. Au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, ce village implanté sur la voie qui reliait Forum Vauconini à Tellomarsus, aujourd'hui Toulon, était composé de maisons de vignerons, d'installations artisanales et de termes publics. Voyez ici le terme public, la voie romaine et les maisons des vignerons qui ont leur façade sur la voie. Parmi les ateliers, nous en avons dégagé deux qui comportaient comme à Pompéi des banquettes avec un foyer de chaudière et un caniveau d'évacuation que vous voyez ici. La présence d'ateliers de traitement primaire de la laine conviendrait bien dans un village agricole faisant le lien entre les campagnes environnantes propice à l'élevage, notamment sur les collines des Morts à côté, et l'axe routier conduisant à un port. Il faut en effet exclure l'hypothèse que ce soit des chaudières de réduction du mou de raisin car ces deux ateliers sont totalement indépendants des maisons vignerons et la présence du caniveau passant devant les chaudières montre qu'on évacuait des eaux usées. On déplace le problème avec quatre installations un peu différentes situées en 1, 8, 19, 6, 16, 3, 7, 14, 5 et dans la maison, dans la casa des Poustoumi. Là, les banquettes sont plus hautes et les chaudières nettement plus petites et elles sont installées sur la banque. Philippe Borgard les interprète comme un second type de laverie de laine qui serait une évolution des premières et datterait des dernières années de Pompéi. Une interprétation opposée a été proposée par Dickmann dans un article qui s'appelle A Private Felters Workshop in the Casa des Poustoumi à Pompéi paru dans Making Textiles in Preroman and Roman Times un ouvrage qui a été publié à Oxford en 2013 et cette interprétation a été suivie par Mikoflore plus récemment. Dickmann considère que les tables à hauteur d'homme en dalles de calcaire servaient à la fabrication du feutre, un travail qui est bien représenté sur une peinture de la Via de l'Abondance où les coactillari que nous voyons là qui soutiennent la candidature de Aulus Vetius Firmus sont représentés au travail. On voit des hommes qui se tiennent de part et d'autre d'une table où ils amalgament des fibres de laine. Les écailles dont sont formées les poils se combinent sous l'effet de la friction dans l'eau chaude donnant une surface inextricable que l'on appelle le feutre. L'hypothèse séduisante associerait des teintureries à des fabrications de feutres ce qui aurait pour conséquence de rendre ce matériau plus visible et lui donner donc une importance que l'on sous-estime probablement. Le principal obstacle à cette interprétation est que dans la peinture que nous voyons là les tables de feutrage comportent comporte un rebord surélevé pour empêcher l'eau chaude de couler par terre et pour permettre à cette eau de revenir dans la chaudière pour y être continuellement réchauffée. Vous voyez c'est la chaudière et l'eau qui retourne dans le bassin qui est chauffé. Un procédé analogue était utilisé au XVIIIe siècle où selon l'encyclopédie d'Alembert et d'Hiderot les chapeliers fabriquaient le feutre à partir dans des bassins qui étaient chauffés par en dessous. Or les tables dans les installations où on a justement ces tables de pierre qui ont été trouvées dans les tinctureries ne comportent pas de rebord. L'interprétation de Philippe Borga semble donc plus conforme à ce que l'on observe et ceci d'autant plus que dans le cas de la Casa de Postumi on a nettement affaire à une installation à banquettes maçonnées basses mais comportant une chaudière haute ce qui marquerait peut-être la transition entre les deux types. Au total malgré les doutes qui subsistent je pense que l'hypothèse des laveries de laine brute est la meilleure que nous ayons pour interpréter les 23 ateliers dotés de chaudières qu'elles soient hautes ou basses d'autant plus tout de même que quelques tenus indices épigraphiques les relient à l'industrie textile. Certes le graphito l'anifricarine dormis utilisé par l'air en 1966 pour identifier les laveries et qui se rapporte peut-être à un laveur de laine a été retrouvé dans la taverne 7-12-15 et non dans l'atelier 7-12-17 ce qui lui relève toute valeur de preuve. Mais dans l'atelier 1-4-26 Dionysius soutient la candidature de son patron Lucius Populus Secundus en se qualifiant de fullo ce qui tend à rattacher cet atelier à la filière textile même si je le reconnais la preuve n'est pas absolue. Il faut donc admettre d'une part que les archéologues ne savent pas reconnaître ces installations lorsqu'elles sont arrasées sur des sites moins bien conservés qu'à Pompéi et d'autre part qu'à Pompéi leur nombre implique que l'on faisait venir des grandes quantités de laine pour la traiter. On revient alors sur le rôle de Pompéi en tant que centre d'un terroir agricole diversifié et surtout en tant que place de commerce au débouché de la vallée du Salmon qui mettait la côte en communication avec les montagnes de l'Apennin où l'élevage auvins et bovins était développé. Pompéi serait donc bien un centre du travail textile certes mineur à l'échelle de l'Empire mais avec un rôle régional non négligeable et en quelque sorte parallèle à celui que nous avons vu pour le traitement des cuirs. La filière textile continue avec les teintureries. Les teintureries posent moins de problèmes d'interprétation. Reconnues depuis longtemps, leur rôle a été précisé par les travaux de Philippe Borgard en relation avec l'usage de l'alain comme un mordant. Je vous renvoie à ces nombreux articles et notamment à celui intitulé le travail de la laine au début de l'Empire, l'apport du modèle pompéan paru dans le premier colloque Purpurae Vestes à Ibiza et la publication a été faite à Valencia en 2005. Borgard a en effet montré à la suite de la fouille d'un atelier de fabrication d'enfort Richborough 527 à Portinenti sur l'île de Lipari que ces conteneurs très largement diffusés dans l'Empire étaient destinés à transporter l'alain semi-liquide récolté dans les fumaroles des volcans de l'île. Il faut donc les appeler désormais les amphores de Lipari et les tanneurs nous l'avons vu employer l'alain pour traiter et assoupir les cuirs mais les teinturiers l'utilisaient aussi pour attaquer les fibres de laine qui deviennent ainsi aptes à se combiner avec des colorants. Des amphores de ce type ont été trouvées en grand nombre dans la teinturerie de la région 5-1 et Borgard a montré que ce travail de teinture a été effectué par des infectoresses que l'on traduirait en français par teinturiers de grand teint et d'ailleurs la façade d'un atelier porte la mention infectoresse rogante qui en assure l'identification. Ici la peinture. Cinq teintureries de grand teint ont été fouillées dans la ville et elles sont assez dispersées. Les fibres brutes réunies en écheveau juste après le lavage étaient d'abord plongées dans une grande chaudière en plomb contenant de l'eau chaude et de la laine importée de l'île de l'hyparie. Ce mordansage provoque une attaque chimique de la fibre et différents produits teintoriaux d'origine végétale comme les racines de garance pour le rouge par exemple peuvent être fixés ainsi de façon définitive. D'autres colorants comme le bleu tiré de l'indigo indicum importé d'Inde ou du pastel ne se fixent pas dans des chaudières contenant de l'eau chauffée mais par un processus de fermentation qui était provoqué dans des récipients en plomb beaucoup plus bas que les chaudières et qui ont été observés dans les teintureries de la région 5.1 numéro 4 et dans celles de la région 7.14.5. À côté de ces teintureries des chevaux de laine il y avait des teintureries de vêtements usagés que les artisans rafraîchissaient en leur donnant une nouvelle teinte ces artisans appelés Ophectorès n'utilisaient pas le mordansage à l'alun et donc les couleurs n'étaient pas aussi bien fixées. Les fouilles de Borgard ont porté sur des teintureries de taille variable mais généralement importantes. La maison 7.14.5.17 qui est située ici qui ouvre sur la Via de l'Abbondance comportait un atelier de lavage de la laine avec deux banquettes de travail et une chaudière centrale que vous voyez là et une grande teinturerie comportant quatre bassins de rinçage et neuf cuves de plomb réparties en trois groupes. Parmi celles-ci il y avait une grande chaudière pour le mordansage et sept chaudières pour les couleurs qui étaient fixées à chaud ainsi qu'une chaudière basse pour les teintures par fermentation. Il a aussi fouillé l'atelier situé dans la région 5.18.19 qui comprend lui aussi un atelier de nettoyage et de dégraissage de la laine brute ainsi qu'un ensemble de chaudières en plomb fort bien conservées dont une grande utilisée pour le mordansage. Enfin dans l'atelier 5.1.4.5 situé ici près du croisement de la Via d'Istabia et de la Via de la Fortuna il a pu travailler sur un ensemble de trois ateliers comportant deux teintureries et une foulerie situées en façade d'une grande maison. Ce groupe d'ateliers montre une forme d'intégration verticale probablement contrôlée par le propriétaire de la Casa del Toro dont ses boutiques faisaient partie. Voici ici une vue de le plan de ces deux ateliers de teinturerie avec la grande chaudière pour le mordansage à l'Alain et toutes les chaudières secondaires pour les teintures elles-mêmes et ça ouvre donc de part et d'autre ici à la foulerie les deux teintureries de part et d'autre de l'entrée de la Casa del Toro. Comme toutes ces teintureries sont implantées dans la dernière phase de vie de la cité entre 1962-1963 et 1979 on peut penser qu'étant donné leur importance elles manifestent un essor de la production de textiles qui avait commencé auparavant. Venons-en maintenant à la question du filage et du tissage. Une fois les fibres teintes et les couleurs définitivement fixées la laine pouvait être filée et tissée. Ces deux étapes laissent peu de traces archéologiques. Le filage était réalisé dans les maisons à temps perdu par les femmes et les esclaves mais aussi dans quelques ateliers spécialisés car une inscription au moins trouvée dans la région 6 insula 13 numéro 6 au CIL 4 1507 mentionne un homme et une dizaine de femmes qui filent du fil mesuré en poids de laine. Le tissage était parfois réalisé dans les maisons mais il y avait aussi et peut-être surtout des tisserands professionnels. On en connaît cinq par des graffitis trouvés notamment assez bien connus dans la région 1 insula 10 numéro 8. La difficulté d'identifier les ateliers a été soulignée par Nicolas Montex dans son ouvrage sur l'Hercule à nord. Les métiers à tisser sont faits d'un bâti de bois qui ne laisse pas de traces. Sous la République ces métiers à tisser utilisaient des pesons en céramique ou en plomb pour tendre les fils de chêne. Des alignements de tels pesons sont donc le témoignage de métiers à tisser disparus. Mais ces humbles objets n'ont été que sporadiquement observés dans les fouilles anciennes et on ne peut faire donc aucun comptage. De plus à partir d'une époque indéterminée mais peut-être déjà dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, la diffusion du métier à tisser vertical à deux bars rendut inutile les pesons. Ce sont ces métiers que l'on voit ici. Beaucoup de ces métiers ont pu fonctionner à Pompéi au cours du 1er siècle sans que nous puissions les détecter. Au total, j'adhère pleinement aux conclusions de Nicolas Montex, nous ne pouvons pas déterminer la place du tissage à Pompéi à partir de l'archéologie. Mais comme nous avons d'un côté cinq teintureries importantes et de l'autre pas moins de treize fouleries, il est évident que nous devons restituer les chaînons manquants dans les mêmes proportions. On a certes argué que le tissage pourrait être réalisé à façon dans les familles. Cela me paraît improbable pour le gros de la production car tout le reste de la filière montre une forte spécialisation exercée par des artisans. Les tissus conservés montrent un grand savoir-faire et donc un long apprentissage et ce que nous savons grâce aux archives de l'Égypte romaine montre que pour l'essentiel les tisserands étaient des professionnels parfois aisés et exerçant leur métier de père en fils. Pourquoi en serait-il différemment en Italie ? À côté des textiles tissés proprement dit, nous avons vu qu'on fabriquait des étoffes de feutres et je viens de rappeler que le feutre se forme par intrication des poils de laine dont les écailles s'imbriquent sous l'effet des frottements dans l'eau chaude. On obtient ainsi une étoffe très résistante utilisée aussi bien pour les couvre-chefs que des pantoufes ou des manteaux. La peinture de l'atelier de Vericundus que nous avons déjà citée est essentielle pour comprendre le processus de fabrication, la confection des vêtements et la vente. La détermination archéologique des installations est nettement moins aisée. Nous avons vu qu'il faut probablement éliminer les ateliers utilisant des tables de pierre trouvées associées aux teintureries. Nicolas Montex de son côté a détecté une probable fabrique de feutres à Herculanum. Il n'y en avait peut-être deux autres à Pompéi en 1.12.4 que nous voyons ici et peut-être en 7.11.7 ce qui s'ajouterait donc à celle qui doit probablement se trouver derrière la façade portant la peinture mais la maison qui est derrière la façade n'a pas été dégagée. Donc la place de la fabrication du feutre serait donc relativement limitée ce qui ne surprend pas car bien entendu la grande majorité des étoffes étaient tissées certaines pouvant d'ailleurs être feutrées dans un second temps. Et c'est là que nous abordons la quatrième étape de cet ensemble qui concerne les fouleries. Lorsque les tissus de laine sortaient du métier à tisser il fallait les porter au foulon dont le travail était double. D'une part il apportait une finition aux vêtements neufs par foulage rinçage blanchiment au soufre et pressage et d'autre part il lavait et rénovait les vêtements usagés portés par les riches habitants de la ville notamment les magistrats. La toche blanche toga candidat passait entre les mains et les pieds du foulon avant de revêtir tout candidat qui se présentait aux élections. Les foulons malaxaient les tissus avec leurs pieds dans des bassines ovales scellées dans le sol et flanquées de murets qui permettaient de se tenir. On le voit dans cette peinture de la foulerie traditionnellement attribuée à Lucius Veranus Ipsaeus mais c'est une attribution fausse bien entendu. Ces cuvettes contenaient soit divers types d'argile soit de l'urine fermentée qui est un excellent détergent. L'enfort peinte dans la scène des amours foulons de la Casa de Vettig est une claire allusion à la récolte de l'urine des passants. Le foulage dégraissé nettoyé et resserré de tissus provoquant un feutrage et un rétrécissement des tissus qui augmentait sa cohésion et sa solidité. Les vêtements étaient ensuite abondamment rincés dans des grands bassins puis ils étaient blanchis en faisant brûler du soufre sous une cloche en osier souvent représentée et pour finir les vêtements étaient repassés dans des presses à Devis dont deux exemplaires ont été découverts à Pompéi notamment dans la Fulonica dite de Stéphanus dans la région 1 et sous la 6. Cette presse est aussi représentée dans la fameuse peinture de la Fulonica de Véranus Ipsaeus et certains vêtements comme les toges étaient blanchis à la craie si l'on en croit Pline et Isidore de Séville. Ces fouleries sont suffisamment caractéristiques pour être aisément reconnues. Dès la première découverte en 1826 elles ont été étudiées plusieurs fois et récemment dans un ouvrage qui est devenu essentiel pour nos études celui de Mico Flore qui s'appelle The World of the Fulonica Economy and Society in Roman Italy paru à Oxford en 2013. Au total on connaît 13 fouleries que Mico Flore répartit en trois classes correspondant à autant de types d'investisseurs. Un premier groupe de fouleries appartenait à des propriétaires possédant plusieurs boutiques dont une était consacrée au textile. C'est souvent d'ailleurs une petite foulerie comme par exemple en 147 appartenant à la Casa del Citarista ou la foulerie en 116 qui appartenait à la Casa del Menandro. Mais il y a d'autres exemples. Pour les propriétaires de ces grandes demeures les revenus tirés de cette activité devaient ne constituer qu'une petite partie de leur revenu global. Limitant les risques ils investissaient dans de petites entreprises apportant un faible revenu mais à peu près constant. La deuxième classe regroupe des fouleries intégrées dans de petites maisons comme en 6-15-3 ou en 1-4-7. Il s'agit d'un type d'investissement différent, un peu différent des fouleries du premier groupe mais à une autre échelle et on pense que les propriétaires devaient tirer de ces fouleries des revenus relativement plus importants. Enfin, ça c'est encore une foulerie moyenne, la troisième catégorie comprend quatre grandes fouleries dotées de cinq à dix stales de foulage et de trois à quatre bassins de rinçage. Cela correspond à des investissements notables dans le textile comme par exemple en 1-6-7 ou dans la foulerie dite de Stefanus. Ces ateliers couvrent alors à peu près la moitié de la surface des unités d'habitation, c'est-à-dire des maisons auxquelles elles appartiennent et elles concentrent 80 % des capacités totales de production. Mais Coflore envisage que ces fouleries qui sont d'une taille relativement modeste par rapport à celle d'Hostie ou de Rome mais ils considèrent que ces fouleries entraient pleinement dans les circuits professionnels et ceci d'autant plus que les fouleries 6-10-20-21 et 6-16-3-4 que nous voyons ici n'ont pas de boutique et donc ne nettoyaient pas les vêtements des particuliers. Elles auraient donc exécuté principalement des commandes de marchands de vêtements. Mais Coflore refuse d'y voir la dernière phase de préparation des textiles fabriqués localement préférant penser qu'on y préparait pour la vente des vêtements et des tissus importés pour la clientèle des notables locaux. Étant donné le nombre et l'ampleur des autres maillons de la filière textile, les laveries de toison et les teintureries, il me semble plutôt que ces fouleries du troisième groupe correspondent en grande partie aux débouchés logiques des tissus produits localement. Au total, il y a un faisceau d'indices archéologiques pour une chaîne opératoire traitant des laines locales et importées depuis l'intérieur des terres par le sarnon et les transformant en tissus et dans une moindre mesure en feutres. Mais nous avons vu que les textes à notre disposition ne mentionnant pas Pompéi parmi les grands centres textiles, il est probable que cette ville n'avait pas une réputation particulière au-delà de son rôle local. Une autre option se fait jour soulignée par Philippe Borgar. Ce dernier a constaté que pour l'essentiel, les ateliers de teinturiers et les fouleries, voire certaines laveries, ont été construites dans les 15 dernières années d'existence de la ville, comme par exemple la teinturerie 7211 que nous voyons sur l'écran dite du bonus. Il écrit, Borgar écrit, Pompéi pourrait être une ville fortement investie dans la production de textiles dès l'époque augustéenne, ne connaît l'avènement d'établissements consacrés à l'élaboration de produits à forte valeur ajoutée qu'à une date tardive proche de 79 après Jésus-Christ. Ainsi est-il vraisemblable que la ville vésuvienne n'est passée du stade de ville lénière, exportatrice de toisons préalablement dégraissées, à celui de ville drapierre ou au moins de ville fournisseuse de produits textiles élaborés qu'à une date très tardive de son histoire. Cet essor rapidement brisé par l'éruption du vésuve n'aurait pas permis à Pompéi de se faire un nom parmi les autres centres textiles. Nous sommes donc là totalement dans des spéculations. On ne peut assurer que Pompéi avait un rôle extra-régional, mais il me paraît bien possible que sa production était destinée à fournir bien sûr la demande locale mais aussi la demande régionale de la même façon que nous l'avons vu pour la filière du cuir. J'avais prévu de traiter maintenant les questions de métallurgie, mais je vois qu'il est déjà midi et donc nous repousserons cette partie à notre dernier cours et je vous rappelle que la semaine prochaine j'ai invité ma collègue Maria Stella Buzana de l'université de Padoue à nous présenter la situation de l'archéologie de la production urbaine dans les villes d'Italie du Nord et donc je vous donne rendez-vous pour cette présentation. Merci. Merci.